Alors bonjour à tous, bienvenue sur Deliafix.fr, bienvenue au Good Morning Eurodollars, bonjour Alain, ex en Provence, Yves Parfield, Canel, Padoff, Blue Bull, visiteur et voilà en tout cas pour les premiers qui saluent la communauté et bonjour à tous les autres qui n'ont pas encore laissé de commentaires. Alors écoutez pour l'instant les vues de marché proposées hier se déroulent plutôt bien, le dollar américain garde le cap sur le marché d'échange c'est lui le leader pour tout un tas de raisons qui sont assez évidentes, des raisons classiques qui sont des raisons fondamentales macroéconomiques. D'abord l'environnement conjoncturel aux Etats-Unis qui écrase l'environnement conjoncturel au sein de la zone euro ou encore au Royaume-Uni. Le dollar américain fait des plus hauts même face à la devise chinoise durant la session asiatique il a avancé assez nettement face au dollar des antipodes notamment le dollar australien. Face à l'euro c'est un peu différent, il y a à court terme une relative résilience de l'euro à quelques heures de la banque centrale européenne. Le GBP-USD, on va en reparler aussi bien sûr, l'USDCAD qui a bien tenu son premier support. Donc voilà les choses se passent plutôt bien pour le dollar américain. Peut-on parler du dollar américain comme valeur refuge ? Alors c'est délicat, c'est pas réellement son rôle historique sur le marché d'échange. C'est plutôt un rôle attribué au Yen japonais. Malgré tout, le dollar américain, si vous vous référez au chiffre de la banque centrale des banques centrales, la BRI, la banque des règlements internationaux, qui tous les trois ans édite un rapport sur le marché d'échange et qui classe les devises en fonction du volume de transactions dans le monde, elle attribue à chacune des devises un pourcentage. De loin, le dollar américain reste la devise leader. 70% des transactions sur le marché d'échange engage le dollar américain. Lorsque la monnaie unique européenne est arrivée pour concurrencer le dollar américain, donc au début des années 2000, elle a commencé à prendre de l'ascendant en termes de parts relatives, elle gagnait. Et puis en fait, depuis 2013, elle recule à nouveau. Et alors autant vous dire qu'actuellement, avec la défiance vis-à-vis de l'Union européenne et de la zone euro, sa part va continuer de reculer. Donc le dollar américain a cet aspect refuge parce que cela reste la devise leader du marché d'échange dans le monde et finalement une économie diversifiée de services qui est considérée comme finalement solide, en tout cas ne présentant pas le même risque politique actuellement perçu pour la zone euro. Alors, justement, ce dollar américain, on va le regarder à nouveau de deux façons. Aujourd'hui, on attend des statistiques aux Etats-Unis. Moi, je vous remonte comme d'habitude mon analyse technique de deux dollars américains, l'US dollar currency index utilisé dans les grandes salles de marché et l'US dollar de FXCM qui pondère un peu moins l'euro dollar, donc qui est peut-être un peu plus équilibré. Mais les deux présentent, eh bien, une forte analyse technique convergente dans le sens donc de la hausse. L'agenda du jour sur le dollar américain, le voici, je vous le poste dans la section commentaires. Permis de construire et mise en chantier et publication par le FMI de son rapport sur la perspective de croissance économique mondiale. L'analyse technique du DXY, US dollar currency index, donc parfaitement haussière, avec ce double bottom réussi sur le support majeur des 93 points, on a brisé à la hausse la ligne de couille il y a deux semaines. Bon, l'idée, c'est d'aller chercher avant la réserve fédérale du 27 juin cet oblique chartiste ici qui attrape les récents sommets, en tout cas les plus saillants de l'année, donc ce qui permet d'envisager une remontée de l'US currency dollar index vers 97,20 points. Lorsque maintenant on se dirige vers l'analyse technique de l'US dollar index de FXCM, le marché est en train de sortir par le haut de cette configuration en triangle. Alors rappelez-vous, c'était le scénario d'analyse technique qui était mon scénario principal. J'attendais simplement que ces moyennes mobiles, qui sont les moyennes mobiles ici à 20 périodes et 50 périodes sur l'horizon de temps journalier, rentrent donc par le bas dans le range. Vous avez donc ici la jambe de hausse du dollar américain au mois de mai, qui correspond à la macroéconomie américaine hyper solide. Ensuite, vous avez ici la jambe de hausse du dollar américain qui est celle du Brexit, donc ici c'est la macro-US, là c'est l'aspect refuge du dollar américain. En tout cas la défiance vis-à-vis des devises européennes. Range qui prend la forme d'un petit triangle, un fagnon. Et là le marché, ce matin, tente d'en sortir par le haut. Appréciez aussi l'approche prix Momentum, avec ici donc un RSI, journalier de l'US dollar, qui rebondit au-dessus des 50. Donc ça aussi c'est une bonne chose pour le dollar américain. Tout va bien, tous les voyants techniques et fondamentaux sont en vert pour la devise US. Alors comment retrouve-t-on ça sur le marché d'échange maintenant ? La UDUSD donc présente un avalement baissier sous 76,50. J'envisageais hier justement un retour sur MM20, on y est. Est-ce qu'on peut baisser davantage ? Oui, je le pense. Surtout lorsque l'on vient de regarder ensemble cette analyse technique du dollar américain. Je pense qu'on va revenir chercher cet oblique. Autant pour moi au passage, je viens de penser à l'avertissement sur les risques liés au trading. Donc, trader sur marge incomporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Donc, voilà, l'idée c'est de se replier en direction de cet oblique qui donc passe là en translation verticale aux alentours des 0,74,50 avec ce bearish angle thing, terminologie japonaise, avalement baissier en français du 15 juillet. USD Yen, toujours bien orienté. Hier, j'appréciais justement le piège baissier de l'ouverture de la session asiatique. En donné 4 heures, la fausse cassure ici de cette moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. Réintégration. On est donc remonté à 106,30 mais le marché ne dépasse pas 106,30. Attention donc, pour l'instant, le Nikkei a encore réalisé une belle séance. Alors, dans quelle configuration graphique se trouve exactement le momentum du marché ? Pour l'instant, c'est toujours un petit canal de repli qui peut-être prend la forme d'une sorte de structure élargie. Donc, ça a peut-être aussi lu comme une phase de pause avant, derrière, d'envisager une avancée du marché. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on verra. Moi, je conserve l'opinion positive de toute façon. Je vous rappelle la superbe semaine hier qui est réelle, la semaine dernière de l'USD Yen. Maintenant, voilà. Les 106,106,30, ce n'est pas n'importe quoi. En données journalières, il n'y a pas de div pour l'instant, mais on voit bien que le marché cale sous cette importante résistance horizontale, la moyenne mobile à 20 jours et là. Donc, il y a la possibilité, à un moment ou à un autre, de faire un mouvement de retour. Alors, prudence. Franchement, acheter au niveau actuel des cours, c'est une mauvaise idée. Je vais juste baisser ça, comme ça on y verra clair. Parce qu'il existe la possibilité de voir, en fait, le marché former quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas réellement si c'est un biseau ou, en tout cas, peut-être une structure de temporisation, mais qui n'est pas encore très, très propre sur le plan de chartiste. La seule chose qui sera un signal d'achat, c'est une cassure haussière des 106,30. Un chandelier H4 qui casse les sommets d'hier, c'est pas... Alors, je sais qu'on n'aime pas acheter en cassure haussière, mais en même temps, un USD Yen qui réaliserait une cassure haussière des sommets d'hier, c'est pour remonter à 109, 110. Donc, c'est derrière 300 points de plus. Une paire en Yen, quand ça part, ça part. Regardez, on fait des cassures haussières, on peut acheter à la cassure haussière, à la clôture de la cassure haussière, ça part. Et ça retrace très rarement. C'est ça la force des paires en Yen. Donc, acheter sous résistance, là, c'est hors de question. La MM20 H4 comprime les prix juste en dessous des 106,30. Je ne sais pas du tout quel sera l'avenir dans ce range. Par contre, l'analyse technique donna la réponse. Pour le coup, si on brise vraiment la MM20 H4, on se repliera davantage. Donc, plutôt position d'attente. Je vais ajouter la 50 périodes parce qu'elles fonctionnent bien, ces deux-là, et en l'état lorsqu'on brise la 20, c'est pour rejoindre la 50. Voilà. Il y a cette possibilité. Donc, la compression entre 106,30 et la MM20. Et si on la brise, le marché reviendra pullbacker sur la MM50. Alors, je n'ai pas encore... Le marché nous donnera la réponse bientôt grâce à l'analyse technique. Et là, il y aura quelque chose à faire. Cassure haussière des 106,30, on paye, on vise 109. On casse la moyenne mobile, on reviendra pullbacker vers 103, 90, 104. Et là, on aura un bon timing d'entrée. Donc, USDK de range trading, on a beaucoup parlé hier, rien à dire. 1,28, 1,32. Le RSI aussi autour de 50. On a formé un support à proximité. C'est vrai qu'il y avait une sorte de ligne pénétrante haussière du 15 juillet. Ça remonte. Bon, c'est le dollar US. Après, on n'a pas précisément testé la partie basse du range. Mais si vous passez en cours de clôture, je vais juste regarder la trendline. En cours de clôture, elle est là. Il faut penser à basculer de temps en temps entre les deux. Bon, on n'a même pas touché. Ça reste un range. Et je dois admettre qu'on n'est pas précisément venu se laisser la partie basse du range. Les prix ont été attrapés à nouveau par ces moyennes mobiles à 20 et 50 périodes. NZD, USD, le scénario proposé hier est parfaitement en cours. Je visais 0,70. On y est dans 18 pips. Honnêtement, si vous avez vendu hier à la cassure de cette ligne de tendance chartiste et surtout à la cassure de la moyenne mobile à 20 jours, eh bien, c'était pour viser 0,70. À ce moment-là, vous pourrez prendre des bénéfices. Que se passe-t-il ? Eh bien, ces dollars des antipodes souffrent des nouveaux plus bas du yuan renminbi, donc la devise chinoise, face au dollar américain. Alors, sur la plateforme, vous avez l'USDCNH, qui est la devise chinoise offshore. Donc, celle qui n'est pas continentale, c'est la devise chinoise qui n'est pas gérée par la Banque Centrale de Chine, mais par des régions économiques comme Hong Kong, par exemple, qui a un statut spécial par rapport à la Chine continentale. C'est très corrélé. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une vue sur la devise chinoise. En regardant l'USDCNH, est-ce que j'avais un chart de l'USDCNH ? Non, on peut l'ajouter. Et en fait, pourquoi vous vous intéressez à l'USDCNH ? Parce qu'il y a un lien avec l'AUDUSD et le NZDUSD. Donc, je l'ajoute. Voilà. Donc, vous pouvez constater, comme moi, les nouveaux records jour après jour du dollar US face à la devise chinoise. Pour peut-être aller chercher 6,75. En tout cas, regardez la dynamique du dollar US face à la devise chinoise depuis le printemps dernier. C'est une belle dynamique haussière. Donc, à court terme, là, on voit que ça continue et ça a mis sous pression à UDUSD et NZDUSD. Reste à parler du GBPUSD et de l'eurodoll. Le GBPUSD et l'eurodoll résistent un peu. C'est-à-dire que la force du dollar américain, là, c'est surtout face au dollar australien et au dollar néo-zélandais. Mais je n'ai pas changé d'avis. Sous la moyenne mobile à 20 jours, j'entrevois le risque de baisse du GBPUSD. Tout comme je propose de croire à la capacité de rebond de l'euro GBP, au-dessus, donc, de la moyenne mobile à 20 jours. C'est le point commun de ces deux marchés. La MM20J qui couvre GBPUSD et la MM20J qui attrape par le bas le taux de change euro GBP. On gère le risque clairement et on accepte. Ça, c'est très important. Et j'en reparlerai puisque la semaine prochaine, à la conférence en ligne du 29 juillet, je reviens sur le trading analytics et je vais vous remontrer mon compte réel. Donc, les points forts et les points faibles, comme d'habitude. Et une des choses importantes, c'est ça, accepter de prendre sa perte et surtout sa perte prévue initialement. Donc, si là, on part du principe qu'on joue le rebond, joué, façon de parler, qu'on trade le rebond au-dessus de MM20J, si le marché brise MM20J, on doit accepter de sortir. Et on passe à autre chose. USDCAD, on en a parlé. Et enfin, l'eurodoll. L'eurodoll reste au-dessus des indices 20. En cours de clôture, regardez, le marché forme un... Alors, ici, c'est le point bas en clôture post-Brexit. On commence à faire un espèce de triangle descendant. Je pense qu'on attend la BCE. Bon, j'envisage toujours, moi, un risque de baisse tant qu'on se maintient ici sous la Wainmobile à 20 jours. Ainsi s'achève le Good Morning EURUSD. Il est 9h01, 15 minutes d'émission. C'est enregistré, je le mets sur le site et YouTube d'ici 15 minutes. Et vous retrouvez Sylvain à 9h15 pour le rendez-vous des scalpers et des scénarios intraday sur les indices boursiers. Merci à tous. Et à tout à l'heure, 10h30, pour le Commodities Market Report.